chacun de nous. Et puis quand l'autre, par exemple, est reparti au Gabon, pourquoi l'insulter ? Ça nous sert à quoi ? Ça nous donne quoi ? Isaac John est un faux opposant, un faux activiste. Argumente, s'il te plaît, mon frère. Non, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Ah, ok, mais tu as un indexé qui a l'ordre. On parle avec les noms. Il faut bien lire. Ah, ok, donc tu as dit que le faux... Attends, je n'ai pas vu, je me suis passé à la fin. Je n'ai rien dit. Bon, dis-moi comme tu l'as menacé. Vous avez été sélectionné et reçu par beaucoup de pédagistes et des faux opposants. Ah, ok, d'accord. Ah, est-ce que c'est faux ? Qui a été sélectionné, qui a été reçu, je ne sais pas. Mais c'est pour ça, on a donné les noms. On parle maintenant avec les noms. Ça aussi, ce n'est pas un secret. C'est entre vous deux. Maintenant, comme tu sais qu'on a été sélectionné, c'est qui ? Mais vous-même, vous savez qui vous avez reçu. Non. Qui vous avez reçu. Attends, c'est ça qu'on nous repose. C'est-à-dire que vous parlez à Poubéné, vous savez. Il n'y a pas d'enseignement aujourd'hui, on me lance. Si tu es là, tu sais qui a été reçu. Tu dis, moi je ne sais pas. Tu viens parler, mon frère. Tu dis, ça va éviter que ce que vous faites souvent sur Internet. Maintenant que tu es là, tu m'as dit qu'Exam John avait été reçu. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est quel est temps ? Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Attends d'abord, Mapangou, va répondre d'abord, qui a été reçu par qui ? Mapangou, vas-y, dis d'abord. D'accord. M. a reçu Maïla. M. a reçu Marangamoussavou. M. a reçu récemment Zibiabeg. Donc, c'était peut-être en prévision de son déplacement. Et toi, tu as reçu aussi pratiquement les mêmes personnes. Toi qui ? Moi, Claire ? Toi, tu as reçu, nous Zibiabeg, récemment, vous avez pris les photos, on a vu tout ça. Et je aussi reçu Maïla. Non, Maïla, tu n'as pas reçu. Donc, si quelqu'un rentre au Gabon... Attends, donc, Zibiabeg. Tu viens dans le PDG maintenant. Qui ? Tu viens dans le PDG maintenant. Un PDG reste un PDG. C'est comme Messire, c'est un PDG, c'est comme Florence, non. Ce sont des PDG, ils resteront sur nos PDG. C'est comme Jean Pingo aussi, qui était toujours plus petit. Est-ce que... Mais oui ! Mais oui ! C'est la néo-opposition. Attends, d'abord, il y a la néo-opposition. Finalement, qui est opposant ? Finalement, qui est opposant ? La néo-opposition ne changera jamais le Gabon. Qui est opposant ? Qui est opposant ? Non, attends, d'accord. Attends. Donc, comme Messire a été reçu par Maïla, parce que tu as vu les photos de Maïla et Messire, il a été reçu par Zibi, il a été reçu par qui ? Moi aussi par Zibi. Donc, par conséquent, on a reçu de l'argent, c'est ça ? Oui. Oh non, moi, je ne peux pas parler d'argent. Attends, attends, on a reçu de l'argent. Non, 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 je n'ai pas parlé d'argent. Je n'ai pas parlé d'argent, il n'est pas parlé d'argent. Il faut savoir ce qu'on dit. Il faut que cette affirmation, si on parle en justice, cette affirmation, tu peux écrire que c'est là qu'on interprète. On n'interprète pas, on n'interprète pas ce que quelqu'un n'a pas dit. Ok. Je dis, vous, vous les avez reçus. Ou eux, ils vous ont reçus. Non. Mais c'est vous qui les avez reçus. Et quand vous les avez reçus, vous avez discuté. Attends. Quand vous discutez, ce n'est pas forcément de l'argent. Mais vous discutez. Le fait de rencontrer, pour moi par exemple, le fait de rencontrer un citoyen gabonais qui n'a plus une voie avec le PDG, ça fait de moins que tu n'aies. M'Pangou, M'Pangou, est-ce que je peux un tirer, s'il te plaît ? Oui, bien, puisque, après, il va faire comme Yéguendo. Oui. Ils vont faire comme tous les Mabiala. Ils vont faire, ils sont nombreux. M'Pangou, M'Pangou, est-ce que vous oubliez ça aujourd'hui ? C'est parce qu'il est sorti de prison. Il a fait cinq ans. Depuis, il sort maintenant tout de suite. Il est maintenant éloigné de tous les autres. M'Pangou, M'Pangou, est-ce que je peux répondre, M'Pangou ? Oui, vas-y, reprends. Voilà, je vais essayer de répondre un peu. C'est qui ça ? Le tombeau, c'est lui qui a dit que tu es sous location. Voilà. Je veux répondre. Non, il ne me connaît pas. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est Colette de Bouca qui a dit qu'il est sous location de l'hutel de quelqu'un d'autre. Non, pas moi. Pas moi. Non, pas toi. Pas toi, M'Pangou. Tu as répété, d'accord. Bon, je veux dire une chose. Claire, tu as été précise. Quand tu as parlé tout à l'heure, tu as dit que tu ne négocieras jamais ton départ pour le Gabon parce que simplement, c'est ton pays et que tu n'as pas à négocier pour rentrer dans ton pays. Tu as le droit d'être en désaccord avec le gouvernement par rapport à la politique. Cela ne fait pas de toi une terroriste ou une criminelle. Et je suis d'accord avec toi. Alors, Isaac a répondu clairement que s'il fallait négocier, il va négocier. Ce n'est pas un problème. Moi, ce que je vais dire maintenant, là, lorsque Landry Amiens a décidé de rentrer au Gabon, vous croyez que même s'il n'avait rien dit, là, il ne se serait pas arrêté, on ne l'aurait pas arrêté dans l'avion. C'est pas un qui est aujourd'hui virulent, là. C'est pas un qui est aujourd'hui qui dépillote correctement le gouvernement en question, là. Tu crois que c'est pas un qui est, même s'il rentre dans une valise, hein, dans Air France, là, tu crois qu'on ne va pas découvrir où il est. Ils vont découvrir parce qu'il y a le manifeste qui est transféré directement au Gabon afin qu'Air France même n'atterrisse au Gabon. Il y a un manifeste. Tout à fait. Ton nom est écrit dessus. Tout à fait. Non, ils savent qui rentre et qui ne rentre pas. Tout à fait. Les services secrets du Gabon, là, qui sont à l'aéroport. Tout à fait. Qui vont t'attendre et qui vont te cueillir. Mais ils sont ces mêmes services secrets, là, qui nous disent que nous sommes figés aussi. C'est ça aussi. Très bien. Maintenant, moi, je veux dire une chose. À Claire, aujourd'hui, là, j'ai beaucoup de respect pour toi. Parce que, dans tout ce que tu as dit, tu as été cohérente. Tu as été contente par rapport à l'arrivée de ton frère au Gabon. Aujourd'hui, quand tu es d'accord, tu es... Pardon, continue. Ton problème, c'est que tu n'es pas le tueur. Tu as été contente de l'arrivée de ton frère au Gabon. Tout le monde est content qu'il soit arrivé sans problème. Tout le monde, même ceux qui sont contre lui, sont contents. Même les honnêtes, là, il est content. Tout le monde est content. Mais il y a une chose qui tracasse. Qu'est-ce qu'il dit que je parle trop ? Il y a une chose qui tracasse. Vous aimez citer le nom des gens et tout ça, non ? C'est ça qu'il faut éviter. Qui a cité... Mais qui a appelé le nom des gens ? Attends, attends, tu vas continuer. Qui a cité le nom des gens ? Non, laisse l'autre parler. Laisse d'abord Papa Mapango. Laisse Papa Mapango. Qui a cité Ali Bongo de Biafra ? Qui a cité Ali Bongo de Dufin ? Qui a cité Ali Bongo de Marocaine ? Qui a cité Ali Bongo de Moumi ? Les vidéos sont là, on a tout. Mais c'est un Biafra, c'est une momie, c'est pas le mensonge ? Bon, et cette personne-là arrive au Gabon. Passe, fais des sales, des... Vous vous foutez de qui ? Pas toi Claire, pas toi Claire. Non, pas toi Claire. Donc moi, hein, mon frère, moi. Pas toi, pas toi Isaac, pas toi Isaac. Non, mais j'ai dit, j'ai dit... Vous vous foutez de qui ? On sait que... Pardon, pas me taper, pardon. On sait que... On sait que... Mais j'irai protégé par les gens. Lève l'écho, c'est créé, le lève l'écho bon. C'est comme ça que les Gabonais devraient parler. C'est comme ça. Pas Claire. Isaac, voilà, je vous en prie. Félicitations pour ton comportement vis-à-vis de Suzanne Barat. Tu as prouvé aux Jeux du Monde que les Gabonais ont une éducation. Tout à fait. C'est ma grande-sœur. J'ai eu la seconde. Je suis sorti à comment insulter. Franchement, c'est bien. Non, c'est une personne que j'ai aimée beaucoup. C'est une grande-sœur. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu. Elle l'a. Elle l'a. C'est le père de ses enfants. C'est mon oncle. Elle sait ça. Qui moi? Le père de mes enfants, c'est ton nom. Le père des enfants, de celles que tu parles là. Mais ça, je ne suis plus le nom de ta sœur. T'as dit ça, Suzanne. Vous avez mis les émises. Tu n'es pas au courant. J'ai raté quelque chose. J'ai raté quoi? Je n'ai plus qu'un... Tu as raté les émises aussi avec Isa. J'ai raté quoi, dis-moi tout. Tu sais, c'est Van Zenga fait une vidéo aujourd'hui. J'ai raté quelque chose, Seigneur, je suis au... Les fans Zenga fait une vidéo aujourd'hui. Il était en vélo. Toi aussi, hein. Tu savais encore les photos. Il y a un compagnie ici. Il y a un... Attends, d'accord. Attends, d'accord. Papa Bouanga peut parler depuis là. Papa Mapa Ngo, pardon. Papa Mapa Ngo, ça veut aussi parler, mon frère. Attends, je finis, je finis, je finis. À clair. J'ai monté, je n'avais pas monté. Je sais pas si tu avais qu'on fait la vidéo. Même en moi, le lendemain, je serai rentré là-bas. Stéphane Zenga a été clair. Han Zenga a été clair. Parce que lui, il est cohérent quand il parle. Il a dit, hein. Vous vous rappelez, en 2019, je fais une vidéo de Messie où je marchais, où j'ai parlé de Messie par rapport à ses différents appels, le clignotement de freins et tout. Le reste, l'appel d'œil qu'il faisait. On l'a parlé, puis on a critiqué Stéphane Zenga ici, là. Il a lavé le corps, il a enlevé le corps. Messie est sorti, il a fait une vidéo, il a mal ramassé Stéphane Zenga. Après, il a suivi la vidéo. Qui ça ? Messie, non, donc, en 2019. Mais oui, nous, même, on avait mal parlé. Je fais partie de gens qui avaient mal parlé, Stéphane Zenga. On a fait un lapis de 22h à 6h du matin. Stéphane Zenga, il a été clair. Ben oui. Oh, c'est un... Messie a déjà subi avec nous ici, hein. De 22h à 6h du matin, on était sur lui, on ne l'avait pas raté. C'est pas la première fois qu'on prend. C'est pour ça, les gens qui viennent me parler, comme d'ici aujourd'hui, qui me découvrent. Moi, je ne fais pas ça. Non, si je dois t'appeler, tu me suis le temps. Mais là, je ne vois pas pourquoi je vais t'appeler sur lui. Ta maman, c'est Borancho. Tu pourras rentrer. Ah non, non, pardon. Il ne faut pas maturber les gens comme ça. Je ne suis désolée, mais pas pour lui. Isaac, c'est Isaac, 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 Isaac. Lui, tous ses parents-là, c'est les bons goûts. Lui, il peut rentrer tranquillement. Non, ma pangou doit parler. Tu parles à ma pangou, nous dois le sécret. Yaïzak, d'abord, avant d'abord, on arrive d'abord chez Yaïzak. Yaïzak, donne-toi avec la grande Suzanne. Vous avez fait un clash sans me dire. Maman Ngaïo. Je vais t'envoyer. C'est lui qui l'a insulté. Il n'a pas les médicaments dépressifs. C'est lui qui l'a insulté. Ah bon ? Yaïzak, tu as insulté Suzanne, pourquoi ? Je l'ai insulté. Je l'ai prononcé le nom de vous. Attends. Lui, je l'ai dit que tu as insulté Suzanne. Tu l'ai insulté pourquoi ? Tu as prononcé son nom ? Ah, tu as dit qu'elle prend les anti-dépressifs. Tu as dit ça, non ? J'ai dit que les anti-dépressifs sont les anti-dépressifs. Tu as dit le nom de qui ? Tu t'es servi de la vidéo de sa nièce pour parler de ça, non ? Qui ne connaît pas ça ? Ah bon ? Ah, monsieur le choral, le choraliste ou l'opéraliste, tout vient le... Laisse-moi tranquille, pardon. Tu es cool. Pourquoi tu as insulté Suzanne, alors ? Pourquoi tu as insulté Suzanne ? On est là, entre nous. Et puis Suzanne a dit que c'est parce qu'il y a une âge de messire. Non, il y a une âge de messire. Entre nous, pourquoi tu as insulté Suzanne ? Ma petite sœur Claire Newman, j'ai fait ma vidéo. Quand messire est parti au Gabon, j'ai vu sur la toile des pauses, des gens sortir les vidéos de messire d'avant, où ils claschaient le président Ali Bongo, où ils parlaient des ministres comme papa Jean-Erendon, comme papa André... Papa Ndoktima, tout ça, la patate-sacaca. Et moi, j'ai fait une vidéo pour dire aux gens, arrêtez. Mais les gens n'ont retenu que ce qu'ils vous ont voulu retenir. Je ne sais pas si c'est le nom de personne dans mon live. Quand j'ai parlé, j'ai parlé de toute manière... Ils ont déjà fait un live sur le compte de messire, hein ? Je ne sais pas. Ah, Claire, moi aussi, je veux te dire la vérité. On a des secrets sur toi, ah, Claire. Toi, toi, là, Claire, je veux te dire la vérité maintenant, là. Comment on est connecté, là ? Non, non, gâtez la vérité sur moi. Ah, Claire, il faut d'abord... Non, gâtez la vérité sur moi. Euh, euh, comment... Je ne veux pas entendre. Non, non, non. Non, je ne veux pas entendre. Je ne veux pas. Tout ce qui me contient, je ne veux pas entendre, petite mère. Non, non, tout ce qui me contient. En fait, moi, j'aime que les gens parlent de moi en inbox. Je ne veux pas entendre ce que les gens pensent de moi. Le secret, c'est que tu es vilain. Non, vos histoires, les injures, moi, je ne participe pas à ces gens. C'est pas pour le sac, c'est pas pour le sac que c'est, là. Moi, c'est pas... Aussi, c'est des histoires des injures, les gens se suivent entre vous. Moi, je ne participe jamais à ces... Moi, ça fait un an et demi que je n'excite plus les gens, t'inquiète. Moi, je suis une nouvelle personne depuis longtemps, hein ? Non, mais tu me connais. Moi, je ne connais pas. Tu viens de m'accuser là que j'ai reçu. Oui, j'ai reçu l'argent. C'est très mature. C'est très mature. Oh non, je ne t'ai pas mis l'argent. Laisse, papa. Laisse, papa. Pamela, on fait un peu sur le... Il a même présenté Franck Guéman à Messier, là. Pamela, on ne s'entend plus à Franck Guéman. Messier, il les a divisés. Qui est ? Ah, Messier. Posez-moi, Aminé. C'est par rapport à tout. Oui, tu m'accuser. Tu m'accuser que j'ai pris l'argent, non ? Tu m'as dit quoi ? Tu m'accuser, non ? M'a pas dit ça, ou m'a pas dit ça. En plus, c'est un bapounou. Tu as vu, tu ne l'emmènes pas au bangam. Ça compte de ça qu'on utilise ici. Parce que je n'ai pas le bangam. Moi, pour les bapounous. Les bapounous, tout le monde, pour prier par l'absence. Parce que si tu n'es pas les bapounous, qui vient le faire au bangam, tu ne sais pas comment il est pour nous ? La fille de Bissielou. La fille de Bissielou. Tu m'as dit qu'on a dit qu'on n'a pas dit. C'est mon enfant. Et puis, je suis même... De quelle est ni même, là ? De quelle... Attends, Masouma. Je suis Masouma. Non, tu n'es pas... Tu n'es pas sur moi. Moi, je suis Jun. J'ai dit. On est venu sur Ténix. Tu es venu pendant... J'ai reçu l'argent. Ce n'est pas moi. Toi, tu es Masouma. On n'est pas le parent. Je n'ai jamais dit que tu as reçu l'argent. Tu inventes. Non, on n'invente pas. Si Franck Gama est venu ou que vous l'avez reçu, même si il te donne l'argent, c'est ton argent ? Non. C'est l'argent de payer des... C'est l'argent de payer des... Le Gabon, il a l'argent. Le Gabon, non. Oh, les Gabonais, non. On peut s'inscrire. On peut s'inscrire, là. Il a l'argent, il vous donne, il vous distribue. Tous ceux qui viennent ici, ils viennent vous rencontrer, ils vous donnent. C'est l'argent du Gabon. Ils ont volé là-bas. Ils viennent de réduire. Comment tu peux avoir une affirmation aussi gravissime ? Moi, je n'ai jamais dit cela. Non, non. Ne rentrez pas. Alors que toutes les personnes qui vous reçoivent, ils vous donnent l'argent. Non, non, non. Si les gens viennent, si les gens vous viennent ici, même s'ils vous donnent... Moi, ça ne me regarde pas. Vous avez partagé avec eux. Je ne sais pas si tu as reçu. Je ne sais pas si ils vous donnent. Écoutez bien, moi. Vous n'entendez pas bien mon français. Non. Vous aussi, vous avez parlé mon français. Ah, je vous dis. C'était bien de répondre à l'un de ma qui. Les gens-là, vous les avez reçu. Les gens-là, même s'ils sortent de prison, ils viennent vous... Ils peuvent vous donner ce qu'ils veulent. Vous donnez. Mais ce n'est pas parce qu'ils vous donnent de l'argent ou bien qu'ils ne vous donnent pas de l'argent. Moi, ça ne me regarde pas. Ça ne me cause rien. En réalité, ils vont dire que j'ai déjà reçu la jambe du pays. Je suis rentré sur ce live. Je suis rentré sur ce live. Ce n'est pas que je participe à... Non, non. Si c'est dans ce domaine que vous l'amenez, que je dis ceci, je dis cela. Non, ce n'est pas la peine que je participe souvent à vos lives. C'est pourquoi je ne participe pas aux lives des appels. Moi, je ne suis pas... Je ne sais pas si tu peux pas t'énerver, Bapangou. Bapangou. Je ne te prends sur les mots. Non, John, on s'est vus une seule fois à Paris, lorsque nous sommes allés faire le chambe avec Bob Lecou. Là où le président était venu à Georges V. C'était la première fois que... Mais ta voix-là, c'est comme la voix de Mayu, là. On a raison. Et ensuite, la deuxième fois, mais on ne m'a pas vu, c'est lorsque nous sommes partis avec Bob Lecou encore à Bruxelles pour aller déranger Bireminze. Moi, on ne me voit pas souvent. Donc, si j'interviens dans ce live, ce n'est pas pour la rigolade. C'est parce que c'est des problèmes de fond que vous posez. Lorsque quelqu'un... Pardon. Moi, j'aime quand quelqu'un veut tout faire. c'est pas le sérieux. Pause. On pose le problème. Ah oui. Donc, c'est pas le sérieux. C'est pas la peine. C'est ce que j'aime. Parce que même si on m'appelle comme on parle là, j'aime regarder les choses. Maintenant, fais pause. Comme tu veux qu'on revienne dans le vieux sujet. Pause. Alors, tu rentres dans un live, tu dis ceci, tu affirmes les choses. C'est-à-dire que là, déjà, si tu veux être sérieux, c'est déjà condamnant. Tu n'as pas de preuves. Mais tu te bases sur les images. Donc, pour quelqu'un de sérieux, d'honnête, tu ne peux pas... C'est-à-dire que moi, si je te vois avec Isaac, je ne peux pas t'accuser d'avoir comploté sur quelqu'un. Mais tu es arrivé dans un live. Tu as d'abord dit que on sait que vous avez reçu des gens. Vous avez été reçus. C'était ses propos. Vous avez été reçus. Donc, on vous connaît. Et je te pose la question qui a été reçu. Tu as commencé à prononcer que Messire a reçu Maïla, a reçu Tan, a reçu Zibi. Ensuite, tu as répondu. Non, Mme, Mme, Mme. Mme, 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 Mme. Non, attends. Oui, même franguement. OK. Après, tu dis que moi aussi, je reçus Zibi. Donc, pour toi, par conséquent, ayant reçu ces personnes, on est susceptible d'avoir reçu des propositions. Il ne faut pas prendre les gens pour bête. Tu ne peux pas dire qu'on a reçu des gens et puis on combat pour le payer et puis on n'est pas les traite. Donc, pour toi, comme on a reçu, pour moi, une personne, Messire, tout le gouvernement, plus ou moins, on a été corrompu. Même si tu n'as pas dit les mots, il y a une liberté de recevoir. Attends, s'il vous plaît. On est libre de recevoir et puis on veut... Attends ! Je t'ai pris sur tes mots. En fait, il faut parfois, à un moment donné, que nous arrêtons de jouer parfois à la victime ou bien l'hypocrisie. Tant le point. Je te prends sur tes mots. Messire, ma parole, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez m'écouter. Oui. D'accord. Pardon, n'insultez pas pour moi l'intelligence. N'insultez pas pour moi l'intelligence. Je ne vous prends sur le mot. Messire, ma parole, je vous prends sur le mot, s'il vous plaît. Messire, ma parole, permettez-moi d'acheminer mon raisonnement après je vous donne la parole. Vous êtes le premier, s'il vous plaît. Nous sommes tous les Gabonais comme nous sommes en train de parler ici. On peut bien sûr rigoler parce que nous ne sommes pas en guerre. Mais vous êtes les premiers. Vous, j'étais à chaque fois le propre sur vos compatriotes. Et lorsqu'on vous met maintenant face à ce que vous avez dit que non, tu n'es plus qu'à rester danser là où on t'appuie. Je n'étais pas accusé. Je me suis servi de tes propres paroles. Je me suis servi de tes propres accusations. Pour toi, ayant reçu mes transibis, je suis plus ou moins susceptible d'avoir reçu une proposition. Je te posais la question. Est-ce que tu as la preuve ? Est-ce que j'ai besoin ? Tu as besoin de la preuve parce qu'il y a des photos. Pour toi, les photos font office d'avoir reçu une proposition. Donc, je n'étais accusé de rien de tout. On est encore dans ce lab-là. Donc, ne dis pas que... Tu n'es pas dans ce lab-là. Je crois que personne ne s'est accusé. Personne ne s'est accusé. C'est seulement que vous aimez parler, vous aimez spéculer et affabuler sur les gens parce que vous n'avez pas de preuves. Certes, je peux recevoir comment il s'appelle ? Zach Jones, ou bien Zibi, ou bien Frank Gaiman, ou bien Mark Joktan parce que j'avais reçu l'invitation, mais comme je voyageais, je pouvais bien être. Mais ne veux pas dire que parce que je m'en vais voir Mark Joktan, comme j'ai vu l'année dernière fois, il y avait des restaurants là-bas, que forcément, ils ont reçu des propositions de Mark Joktan. Pourquoi ? Les choses que vous vous accusez aux autres, quand d'autres le font, c'est deux points, deux mesures. Pourquoi ceux qui ont reçu Mark Joktan n'ont pas été aussi, ne sont possibles et susceptibles d'avoir reçu des propositions ? Pourquoi Claire Newman, quand je reçois Zibi, mais si, quand ils reçoivent ces gens, forcément, on a reçu de l'argent. Voilà pourquoi je te dis, tant que tu n'as pas reçu de l'argent ou bien tant que tu n'as pas de preuves, on va essayer d'éviter de mettre le peut-être parce que le peut-être peut-être. Les gabonais, on est de fou, le peut-être, là, on peut faire en sorte que les gens s'élèvent au peut-être qu'ils ont reçu. C'est tout comme ça, c'est les choses qu'ils vont faire avec le peut-être. Donc, il faut arrêter avec le peut-être, marchons avec des attitudes. Si tu n'as pas les attitudes, et moi, je vous dis, il n'y a personne qui ne me fait peur ici dehors. Si je reçuis l'argent, je viens de dire que je reçuis, je mange. Vous allez râler, râler, vous n'allez rien me faire. Mais si je n'ai pas reçu, que je n'ai pas reçu, vous n'avez pas besoin de faire. Essaye un peu. Les personnes n'en ont besoin. Si vous avez besoin d'argent, oui. Mais nous, on n'en a pas besoin. Essayez pas les gens. Vous parlez seulement pour parler. Si moi, je reçois l'argent, qu'on me donne. Je deviendrai qu'on me fait ça ici devant les Japonais. Ah, clair. Essaye seulement. Ah, clair. Essaye seulement. Tu vas voir ça. Essaye. Je ne me fais pas le point. Je bouffe l'argent. D'accord. Mais je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas le terme de ça. Je n'ai pas le point. Tous les télévistes ont été des boleurs qui sont des boleurs jusqu'aujourd'hui. Tous les corrompus reçoivent de l'argent avec toutes les compromissions. Est-ce que les gens, on les dérange ? Non. Mais si on a demandé 4 000 euros à faire. de l'argent et faire semblant d'être quelqu'un des opposants Donne le nom, donne le nom des gens qui ont reçu l'argent et qui font semblant. Je n'ai jamais dit que tu as reçu de l'argent. Je dis que vous avez reçu des personnalités politiques gabonaises. C'est tout. Mais je sais. Mais non, c'est que vous... Mais c'est ce que je te dis aussi. Un peu de fait d'avoir reçu une personnalité politique gabonaise, c'est de toi quelqu'un qui a reçu des propositions. Attends, je suis à moi que rien, je reçois des propositions qui ont reçu l'argent de Sylvia Bongo. Est-ce que tu m'as compris ? Il y a un commentaire qui dit qu'Isaac Dionne a reçu l'argent de Sylvia Bongo. Isaac Dionne ! Toi, toi, tu as reçu l'argent de Sylvia Bongo. Hervé Don. Attends, je regarde parce que ici, je ne vois pas bien. Hervé Don. Hervé Don. Moi, je n'ai pas mes lunettes, je ne peux même pas lire. Hervé Don. Alors, attends, je vais épingler. Isaac va en manger l'argent de Sylvia jusqu'à la gare. Non, Hervé Don, il est décédé, non ? Qui est à ma part pour sauver. Il est au moment décédé. Papa M'a pangu. Oui. Et puis mon frère, mon frère, je ne vois pas ton nom, donc je ne sais même pas comment tu t'appelles. C'est Tonton Secret. Tonton Secret. Comment il s'appelle ? Tu sais. Big D. Big D. Attends, tu sais Big D ou Tonton Secret. C'est pas un gabonet ? Oui. Regarde, mais... C'est qui Big D. Claire, toi, tu es comment ? Je disais, dans le live de ce soir, là, c'est un live grave. Je disais, je suis en train de parler. Claire, écoute d'abord. Claire, tu sais, le gabonet a l'habitude de distiller des choses juste pour faire mal à l'autre qui n'est pas dans sa vision. Juste pour vouloir salir l'autre qui n'est pas malléable. celui qui n'arrive pas à faire adhérer sa vision des choses. Quand tu es récalcitrant, quand tu es rebelle, quand tu ne veux pas t'aligner, il commence à trouver que tu as eu l'argent du pouvoir. Il commence à trouver que tu as mangé l'argent de Sylvia comme ils sont en train de dire sur moi. Il commence à dire que tu vis en sous-location. Tu vis dans un appartement qui n'est pas le tien. Juste pour te pousser à te justifier. Et une fois que tu te justifies, tu deviens la pouvoir de tout le monde. Exactement. Parce que tout le monde va être... Moi, quand je suis rentré dans mon appartement, Claire Nouman, tu as été avec moi, j'ai eu un appartement non meublé. À chaque fois que je meublais mon appartement, je te disais ma petite soeur regarde là, ma petite soeur regarde là, ma petite soeur regarde là. J'ai t'ai tout montré. Quand quelqu'un... Quand tu apprends par exemple sur les réseaux sociaux qu'Isaac John vit dans une maison qui ne lui appartient pas, ça te fait rire ou ça te fait pleurer ? Bah, je sais, ça ne peut pas me faire pleurer, mais ça me reste un peu perplexe quand même la méchancité. Tu as vu jusqu'où la méchancité du Gabonais s'en va ? Non, mais... Je veux quand même te dire quelque chose. Exactement, tu sais. On devait te aider. C'est ça. Moi, je préfère avoir un autre. Peut-être que des gens disent que non, mais peut-être chez nous, enfin, on appelle ça le coucou. On a fait ça le coucou. Tout bien quelqu'un. En fait, moi, j'ai pris une autre manière de voir la vie. C'est-à-dire, si on pouvait mourir des injures, ce n'est pas hier qu'on me suit. On me suit depuis 2017. Il faut le marquer. C'est-à-dire qu'on est encore activé, je suis encore activiste comme je suis depuis 2017 par mon amitié avec Dana. Donc, on ne me suit pas depuis aujourd'hui. Donc, si les injures pouvaient tuer, vous savez tous que dans la résistance, je serai la première mort. Il faut reconnaître que c'est Isaac qui a commencé à attaquer. Il faut le reconnaître. Au nom de Dieu, je t'ai dit que qui a commencé, qui ne peut pas commencer. Je suis quelqu'un, je suis dans mon espace. Je comprends. Voilà pourquoi la personne me dit que Suzanne m'a insulté, je vous juge qu'il y a certaines vidéos même que je ne regarde pas. Je ne regarde pas les choses des gens m'envoient. Sur le tombeau de mes parents, moi-même, où tu me vois là, comme les gens sont toujours les allôts. Ce tombeau de quel parent ? 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 On a fait un live. Il y a la maman qui a fait un live. Elle a parlé de toi. Elle a dit quoi dedans ? Donne-moi le mot exact. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que non, tu soutiens Messie. Je dis que ce n'est pas grave. Ça reste politiquement correct. Tu comprends ? Je lui ai dit ça. Je lui ai dit si c'est ce qu'elle a dit, ça reste politiquement correct. Est-ce qu'elle m'a insultée ? Non. Est-ce qu'elle a insulté mes parents ? Non. Elle a dit quoi ? Elle a dit que tu ne parles plus. Est-ce que tu soutiens Messie ? Je lui ai dit que ça reste politiquement correct. Donc, moi, je ne regarde pas, je te dis, je ne regarde plus les profils des gens quand je me suis désabonné. Je ne suis que sur ma page. J'ai seulement les gens qui sont bons des épaules. Donc, si ça a commencé, je ne sais pas si c'est ça qui a commencé. Je ne regarde pas. Tous les Gabonais désabonné. Je ne regarde les gens tant que peut-être dans la fin. Non, écoute-moi bien. Je regarde les gens que quand je me mets sur mon deuxième profil que je vais les créer parce que vous, les Gabonais, vous avez fait en sorte que Facebook me supplie mon compte de la résistance. Je n'ai plus le compte de la résistance. Mais vous faites-moi de ne pas le savoir. Mon compte de la résistance a été supprimé par Facebook pour encore de plusieurs signalements. C'est pour ça, j'ai créé un deuxième compte. Vous allez le voir où je suis debout comme ça, là. Je pense que... Là où tu es... Là où tu es gnan, comme ça, là, non. Je vois la... C'est un deuxième compte et c'est écrit parce que ça se m'a coupé. Ce qui fait que le compte, là, il n'y a pas beaucoup d'abonnés dedans et donc je ne veux plus m'abonner chez les gens et je ne vois pas les gens. Du coup, oui, le grand... Ma petite soeur, je vais répondre à ton ton secret. Ton ton secret. M. Jacques a commencé. Lui-même est là qu'a expliqué pourquoi il a commencé. Je n'étais pas là-bas. Ton ton secret. Oui. Dans notre mouvement de la résistance, est-ce que c'est un mouvement qui donne aux gens des CDI ou des CDD ou qui embauchent des intérimaires ? Non. Voilà. On parle sur ce... Dans ce sens-là, je suis en train de le parler. Notre mouvement de la résistance, chez qui on s'est inscrit sur les listes ? Personne. Dans notre mouvement de la résistance, qui donne l'ocitus d'être le vrai résistant ou l'ocitus d'être le faux résistant à quelqu'un dans la résistance ? Personne. Qui peut se déclarer être le plus grand, le plus fort, le plus puissant des autres Gabonais en tant que résistants qu'un autre ? Personne. Est-ce que la résistance est un mouvement de positionnement ? Parce que, d'après ce que moi, les intellectuels, m'ont dit, que c'est un positionnement face à une situation bien précise. C'était les élections de 2016. La résistance, c'est un positionnement contre les injustices, la non-gouvernance d'un pays. Tout à fait. Voilà. Maintenant, dans cette résistance-là, est-ce que c'est une résistance rien que composée d'opposants qui militent dans des partis d'opposition au Gabon ? Non, même le gouvernement peut être résistant. Merci beaucoup. Maintenant, pourquoi passer notre temps à nous stigmatiser ? Pourquoi passer... Parce que moi, je n'ai jamais compris mon tonton secret. Là où nous sommes là, je n'ai jamais vu de pédégiste se mettre dans un duo, disons, dans un affront sur les réseaux sociaux pour s'insulter. Je n'ai jamais vu de pédégiste, quels que fussent les problèmes qui se sont passés avec eux-là. Isaac, ça c'est la définition logique du mot résistance. Et cette définition n'est valable qu'en Europe. Mais en Afrique, tu ne peux pas être dans le gouvernement et faire de la résistance au propre gouvernement à qui tu as signé allégeance. Attends, je n'en fais pas... Je continue. Là, tu parles d'une idéologie acceptée par un certain nombre de personnes. Je pense que la résistance ne peut pas être présente en Afrique, appartenir au même gouvernement et tu diras merde au président lorsqu'il donnera de faire des ordres. Ce n'est pas possible. La résistance en Afrique, elle se fait soit à distance ou soit hors du gouvernement. Mais pourquoi à chaque fois nous, en tant que résistants, quand il y a eu par exemple des incompréhensions, des malentendus, comme ça existe dans toutes les familles, pourquoi... Même dans la boule, entre la langue et les dents. Pourquoi est-ce que c'est toujours d'une manière spectaculaire que nous sommes souvent venus sur les réseaux sociaux montrer que nous... C'est ça le Gabonais. C'est pourquoi moi, dans ma position, j'ai réagi. J'ai fait un live sans citer le nom de personne parce que beaucoup de personnes... Donc pour toi, c'était un live d'interpellation. C'était un live de sensibilisation, d'interpellation. Pour ne pas... Pour ne pas... On continue sur ce chemin-là parce qu'on se désolidarise du combat et on devient un peu la cour du droit péto. Chacun infonde dans son coin. Chacun dit de méchanceté parce qu'il n'aime pas le visage de Claire Newman. Je vais dire des choses qui ne sont pas vraies parce que je veux que l'opinion condamne Claire Newman. Je vais dire des choses contre Tonton secret parce que je ne veux pas... Je n'apprécie pas sa tête. Parce que... Parce que... Et nous sommes... Le mouvement de la résistance, quand on l'a créé, c'était avec les efforts de tout le monde. Et regardez aujourd'hui, chacun mène la résistance dans son coin. Est-ce que c'est comme ça que nous allons délivrer un jour le Gabon ? Libérer un jour le Gabon ? En imaginant des histoires sur les noms des autres ? Sur les noms des autres ? Déjà, premièrement... C'est comme Raïs qui avait le dit. Là, on a toujours des petits cœurs. Ça, je te donne raison. Le Gabonais met beaucoup d'émotion dans ce qu'il fait. Le Gabon... Mais tout à coup... Mais tout à coup... Tonton secret... Tonton secret... Claire Newman, Tonton secret... Papa Mapa Amgo. Depuis tout à l'heure, là, qui a déjà montré à l'autre qu'il est plus émotif en s'exprimant par rapport aux autres ? Qui a déjà insulté l'autre, là ? Dans nos lives, là ? On ne sait que rigoler. On ne sait que rigoler. Mais à chaque fois, on met un peu d'humour parce que c'est comme ça, le Gabonais. C'est rare de voir ça. On se règle là en train de se tirer par les cheveux, de s'insulter, autre chose comme ça. De manière générale, le Gabonais a trop un petit cœur. Il est trop émotif. Oh, purée. Et c'est comme ça qu'on va libérer le Gabon ? Claire a dit... Claire Newman a dit un mot. Là, automatiquement, je me sens visé. Je commence à l'attaquer. Pourtant, ça ne s'adressait pas à moi. Il paraît de manière générale. Le Gabonais, c'est quelqu'un, en principe, qui voit tout de travers. Le Gabonais, c'est quelqu'un, en principe, lorsqu'il est avec son frère, lorsque son frère commence seulement à avoir des entrées, c'est que son frère est vendu. Le Gabonais, c'est quelqu'un qui n'arrive qu'il juge les gens selon les pas qu'il pose. Si Claire Newman a posé 10 pas et que moi, j'ai posé 5, pourquoi elle a posé 10 pas alors que moi, je n'ai posé que 5 ? Elle ne devrait pas le faire et je vais chercher à la nuire. Le Gabonais, c'est quelqu'un, quand il arrive chez toi, si tu as une tâche en argent, il dira, mais comment il a fait ça ? Est-ce qu'il ne traite pas avec le gouvernement ? Le Gabonais, c'est quelqu'un, il arrive... Non, 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 c'est le peuple des Africains. Non, 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 là, on parle du Gabon, Claire. On s'en fout des Africains, et c'est vrai. On parle de nous. Parlons d'arrivée d'abord, ce qui se passe dans nos familles, d'abord, avant d'aller regarder dehors. Je ne suis pas mon grand-dé, mais moi, c'est pour toi. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, il faut vraiment, en principe, moi, je dirais, c'est une question de mentalité. Exactement. Exactement. C'est le comportement. Il y a envie de dire, il y a envie de dire, c'est faux. Et puis, tonton, c'est vrai, le problème est que, il y a des gens, quand c'est... Non, tonton, c'est vrai, il doit donner son nom. Tonton, c'est vrai, tonton, c'est vrai, il y a des gens, il y a des gens, là où nous sommes là, je sais que ce que tu es en train de dire, je sais que ce que tu es en train de dire ou d'accuser Claire Newman, c'est faux, je sais que c'est faux, je ne réagis pas, je laisse, tu débites ce que tu veux, tu étales tout ce que tu as envie de dire sur Claire Newman, je ne viens pas devant les gens de dire, mais tonton, c'est vrai, ce que tu es en train de dire sur Claire Newman, là, c'est pas bien, c'est faux, ça ne s'est pas passé comme ça, je te laisse dire, l'opinion retient ça, et en cachette. Ça, c'est vrai. le cas d'un gabané vient chez l'autre, c'est pour venir voir. il y a pas le tout, il y a demain, mais fais-moi singe pour le live. ce que, moi je veux que vous m'arrêtez de faire le live. comme ça, je vais venir écouter maintenant, comme je n'écoute presque jamais plus live. vous devez arrêter de faire le live. il faut que vous m'arrêtez de faire le live. mais demain, fais-moi singe. je vais venir écouter celui-ci. ma pangu, tu as demandé, mon nom de moi, c'est Nandon Eric. Nand comment? Nandon Eric. Nandon Eric, quand tu m'insultes souvent ici, moi je t'ai fait quoi? tu m'attaques souvent beaucoup de fois ici, non? je t'ai jamais insulté. non, mais tu fais souvent des postes bizarres sur moi. oui, postes bizarres, mais j'ai jamais insulté. mais pourquoi tu fais des postes bizarres sur moi? parce que je t'aime bien. aïe. il veut couper papa, il veut couper papa ma pangu, l'étrier. en tant que papa ma pangu, qui avait déjà planté le décor. vous voyez, en fait, je suis dans la boule de Gabonais pour yo. non, parce que tu fais des postes bizarres, donc tu penses que je vais sortir pour, ah, Seigneur. mais vous pouvez me donner la table, non, mais tu fais des longs fois sur moi, il n'y a plus de plus, il me t'aiment sur moi. non, Claire, tu es ma fille. mais pourquoi tu t'aiment encore? tu es ma fille, et tu es, on s'est rencontré à Bordeaux. d'où je te connais? mais tu me connais. on était chez une de mes nièces à Bordeaux. voilà. je souffre dans ce combat. vous voyez, quand vous voyez, je me dis que si, des fois, mes ennemis ne sont pas lourds, c'est des gens qui me connaissent. donc là, quelqu'un qui me connaît, il va prendre un faux profit, le tombe de qui, 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 et il me passe, quand tu me racontais à Bordeaux là-bas, j'avais l'air d'être une folle pour t'inscouter. on a même pris des photos ensemble, non? non, tu es une personne sérieuse, c'est pourquoi je suis venu dans ton live, pour enfin, pour ça faire longtemps, je voulais t'écouter, est-ce que tu as changé, les façons de faire, et tout ça, mais là, ce soir, tu n'inscutes personne, et tout ça, c'est tranquille, et je suis content de ça. moi, je te félicite, moi, j'ai parlé à ma petite secrétaire, Newman, je lui ai dit, plus jamais, ne refais pas. Déjà, concernant Isaac, il fait des lives, Isaac, il fait des lives, il sensibilise beaucoup les femmes, il sensibilise beaucoup la femme gabonaise, et il veut qu'il change de mentalité, vraiment, je suis souvent à l'idabe d'Isaac-Jord, où il essaie de recadrer un peu le comportement débordant de nos jeunes soeurs, et tout le reste, et du Gabonais en général, et de l'Africain aussi, parce que c'est un pan-africanisme pour le reconnaître. Alors, moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est que nous sommes Gabonais, apprenons à nous aimer. Merci, tonton, c'est clair. Exactement. Et c'est le message que moi, j'ai toujours véhiculé, nous sommes Gabonais, on peut avoir des divergences, mais il n'y a rien de tel qu'un pays uni. Alors, moi, je conseille tout simplement que si on a un combat à mener, certes, on doit enlever les bongos, mais le premier combat qu'on doit mettre à mener au Gabon, c'est le combat de la paix. Parce que l'unité, peut-être, c'est pas difficile, parce qu'on ne peut pas. Non, la paix avant l'unité. Tu sais, avant que les gens soient unis, il faut déjà que les gens percent, il faut que les gens se parlent. Bonne chance, la mentalité, la mentalité. Vous n'avez pas dit qu'on va être les meilleurs amis, les chouchous, les machins. Moi, pour ce soir, je suis contente de voir ma grand-sœur, Suzanne Barat, ici, en toute honnêteté. Ça me fait vraiment plaisir pour que je l'explique, pour qu'elle comprenne que je n'ai rien contre elle et elle-même au fond, elle est laissée qu'elle n'a rien contre moi. Mais, on peut comprendre que parfois quand on arrive quelque part et que les gens sont chauds, 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 et voilà, tout le monde a envie de s'énerver et comme j'ai toujours été la cible très facile pour certaines personnes sur les réseaux sociaux, ce qui me rend hommage et bien sûr, c'est en tout honneur, mais on a d'abord avant tout l'amour du pays et je vais toujours prôner ça, c'est ce qui fera peut-être mon malheur parce que je ne déteste aucun Gabonais ni aucune Gabonaise même si à l'écart, j'ai un peu du mépris pour certains, excusez-moi, c'est mon nom comme ça, mais je pense qu'à un moment donné, ce combat doit aller au-delà des personnes parce qu'on est tellement restés des gars entre nous-mêmes, c'est vrai que intentionnellement les gens pensent qu'il y a des gros, mais oui, parce que je m'entends mieux avec Isaac aujourd'hui, regarde le secret de ton homme là, au départ, quand il est rentré, il est venu avec les mauvais commentaires envers ma personne, au fur et à mesure qu'il m'écoute maintenant, il fait, il fait, il dit qu'on a une bonne personne, après il m'entend aujourd'hui qu'il me prendra pour les photos, donc tu vois que parfois je pense que c'est vrai, c'est dans le pays là que bon, allons-y embêter, mais si on enlève ce côté d'embêtement là, je sais qu'aucun Gabonais ne va pas se mentir là, ne va prendre un côté, un couteau pour venir enfoncer l'autre dans la tête, même la personne qui me parle, qui me suit là, elle m'a vu à Paris, ça a été trop caché de venir me taper, les Gabonais ne sont pas là-bas, de ce moment, c'est votre façon, non, c'est pas que le Gabonais n'est pas méchant, on est méchant autrement, ça je vais pas, je vais nous enlever ça, on est méchant autrement, ça veut dire, quand tu sors et venir mettre des accusations sur ta compatriote méchamment, c'est méchant, mais si tu dis quelque chose qui est vrai et que tu as vu l'attention comme le compatriote a dit ici que nous avons raconté les personnalités publiques, c'est qui est vrai, mais il n'a pas la certitude que si on a été corrompus ou pas, mais il ne sait pas sur ça, c'est ça le fait de dire que vous avez rencontré des personnalités publiques ou politiques sous un temps que vous êtes vendus, est-ce qu'il a dit ça ? Il n'a pas dit ça, Claire ? Non, mais donc, tu n'as pas suivi l'assuménement de paris, il a dit ceci, il a dit ceci, c'est comme ça qu'il a dit. Non, il n'a pas dit que vous avez été vendus. Il a dit, on a écouté, on a le même français, bon bref, le lave est là. Il parlait d'abord de Messir, que Messir a rencontré. On dit que c'est vraiment la voix de Mayila, non, c'est pas la voix de Mayila, Mayila ne parle pas comme ça, Mayila n'a pas l'envoi. Je vais dire une chose simplement, le Gabonais n'est pas méchant, c'est vrai, comme tu as dit, mais c'est quelqu'un qui est foncièrement mauvais. Voilà. Le Gabonais est foncièrement mauvais. Le Gabonais, c'est quelqu'un en principe, comme tu as dit tout à l'heure, la Claire, si quelqu'un vient te critiquer devant moi et que moi je te connais, je prendrais ta position devant cette personne pour toi. Merci. Merci. Le Gabonais est foncièrement. Tu veux laisser que la personne me critique avec toi. Voilà. Donc, pose-toi des questions pourquoi cette personne se sent tellement à l'aise lorsqu'on parle du mal de toi. Alors, tu ne peux pas aimer quelqu'un et apprécier qu'on parle du mal de la personne devant toi. Mais toi, tu m'as déjà parlé mal, donc arrête ça. Ok. Pardon, moi je m'avais dormi, Miro, je mets ce sang. Je mets ce sang. il est une heure là. Oui, on va couper. Ton temps, ton temps, ton temps, Parce que la femme Suzanne a dit qu'elle va sur le port. Elle va sur le port de Meur. Non, il n'y a pas de... Je vais te dire tellement là. Là, c'est toi qui, je vais prononcer le nom de Jean. Isaac, avant de part, il faut prononcer le nom de Jean. Isaac, avant de part, il ne faut pas répondre à Suzanne, il n'y a qu'il que ce soit. Avant de partir, il ne faut pas... Il ne faut pas répondre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas répondre, Isaac. Je pense qu'il faut laisser le climat s'estomper comme ça et le laisser comme ça. Ce n'est pas la peine de répondre. Ça ne sert à rien. J'ai compris ton nom. Ton nom s'est créé. J'ai compris. Merci. Merci ton nom s'est créé. Mais tu appelles ton nom s'est créé. Tu connais peut-être que c'est même ton petit frère. Ah oui, c'est ton nom s'est créé. C'est lui-même qui a donné le nom. Ah non, celui de 70. Non, celui de 70. Je ne sais pas le nom, c'est qui? Le 10 mars 61. Ah, il est né le 8 mars 61. Ah non, c'est ton nom s'est créé. il a donné son nom. Il a dit que son nom, c'est qui? Nandon. Nandon. Comment nandon? Nandon. Nandon. Nandon, là, c'est comment? Non, c'est pas Nandon. Il ne peut pas s'appeler Nandon comme ici. Non, bien sûr. Nandon, N-A-N-G. Ndon, c'est N-D-O-N-G. Eric, c'est avec H. Voilà. Bon. Ça peut être de pure coïncidence. Tu veux donner une conclusion à partir? Oui, moi, je voulais, en conclusion, personne n'a la science infuse de la connaissance et la politique est une science expérimentale. Merci. dans nos différentes expériences, on apprend beaucoup de choses. il y a ceux qui peuvent dire que je fais ça et d'autres qui disent qu'on ne fait pas ça. Bon, maintenant, il y a, c'est pourquoi on a dit, il y a des radicaux. il y a aussi les extrêmes. Maintenant, c'est eu, moi, si je suis rendu dans ce live, c'est parce que Messie a le droit de rentrer chez lui. Comme n'importe qui a le droit de rentrer, même moi, je peux rentrer, n'importe qui doit rentrer. Maintenant, c'est les conditions par lesquelles ces personnes-là arrivent à rentrer facilement au détriment des uns ou des autres. Ce n'est pas l'amour de tantôt, c'est clair, c'est tantôt ma part. Voilà. Donc là, c'est ce qui a posé des problèmes. Maintenant, si quelqu'un est rentré et que tout se passe bien, mais félicitations à cette personne qui est rentrée avec facilité et où il n'y a aucun souci parce qu'on devait déplorer si quelque chose lui arrivait, de malheur et tout, mais là, au moins, il est tranquille, il est au pays à côté de ses amis. C'est la même chose que nous aussi, nous devrions voir si vraiment le Gabon devient véritablement un pays de droit, de liberté. Mais seulement, la seule chose qui m'a intrigué, c'est lorsqu'ils disent que voilà... Je aime le Congo, c'est bien que tu sais, mais on n'est encore à temps et qu'il faut. Ce qui m'a intrigué, c'est quand ils ont dit que voilà, vous pensez qu'on ne peut pas rentrer au Gabon et tout ça, donc même les gens qui se disent des opposants et ils fuient le Gabon pour aller en France. Là, c'est comme si... Mais ils ont dit ça dans l'heure, il y a veuille, mais comment pas ? Donc, c'est comme si... pour venir vers la France ou vers l'Europe qui fuient le Gabon, ils mentent que le Gabon, c'est un pays de paix, personne n'est pour chasser. Ça, c'est quelque chose quand même, c'est un questionnement que je me suis fait. qu'il se fait candidat pour les gens. Parce que quand tu me parles comme ça... Il ne faut pas avouer que vous les Gabonais aussi, papa, papa, il faut avouer que vous êtes beaucoup frustrés pour le bonheur des gens. Non, 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 vous êtes beaucoup frustrés. Non, moi, je t'ai dit ça, vous êtes beaucoup frustrés. C'est comme moi, aujourd'hui, tu ne peux pas dire que le Gabon c'est un pays de paix. Non, ça n'a rien à avoir avec messieurs et tout ça, mais vous êtes beaucoup frustrés. Mais pourquoi ils ont dit ça ? Que les gens qui quittent le Gabon pour le changer, c'est faux, les demandeurs d'asile alors que tout va bien là-bas. Comment ils vont dire ça ? Est-ce que c'est vrai ? Non, tout ne va pas bien. Pour ça, il a dit ça, il a dit ça, il a volé. Il ne va pas bien. Voilà. Il a dit ça, messieurs a dit que tout va bien au Gabon. Tout ce qui demande... Mais c'est un cas de savoir pourquoi... Attends, papa, je vais te parler de la vidéo, je vais te taguer dans la vidéo. M'a pas en goût. Donc, je n'ai pas regardé comme c'est la fin de la aujourd'hui. Moi, je t'ai oublié aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Ah, ok, c'est quand ? C'était avec Mekamba, quand ils sont sur la location de voiture, je ne sais pas où. Ok, je n'ai pas regardé ça. Donc, dans le là avec Mekamba, je n'ai pas encore regardé. Royal Plaza. dedans, non, en fait, il ne faut pas qu'on fasse comme les enfants. Donc, dedans, il dit que le Gabon va bien. Oui, Mekamba dit que dans le là avec le Gabon, je vais écouter parce que je ne veux plus écouter. On a dit, donc, je ne veux pas écouter. C'est ce que j'allais même dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avis que j'allais dire. Moi, je veux désormais entendre pour réagir. Donc, je ne veux pas écouter. Si Mekamba dit que le Gabon va bien, je vais voir. Je vais vous donner raison. Mekamba n'a pas dit ça. Laissez-moi vous dire que parfois aussi, les Gabonais, on est beaucoup frustrés. Bon, maintenant, je suis tracé dans mon cœur. Vous avez toujours beaucoup de questions. Je suis. Moi, j'étais au Gabon. Moi, je ne suis pas un homme. parce que Mekamba dit que le Gabon va bien. Donc, demain, ma pangou. Et c'est que de ma chère. Si je puis écouter le larme des messieurs, je ne vois pas ça. Je vous ramasse. En tout cas, dans le tube, là, il a été dit, non, pardon, on a dit plus, on a dit plus de ramassage. Il n'y a pas de problème. 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 Tu me ramasses. Donc, mon foufou boit à où ? Mon foufou boit à où ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'ici au milieu. Moi, je fais le diable. Donc, celui qui m'insulte, je fais le diable. Je lui le comprends. Ah, mais tu ne vas pas frapper le diable pour enlever à Ribongo. Ceci, moi, tu vas venir frapper le diable. C'est pas vraiment que tu es un feignant. Si tu ne vas pas frapper le diable pour enlever à Ribongo, le chère du ciel ou que tu as frapper le diable. Ça, c'est qu'il n'y a pas de problème. Avec le Seigneur. Moi, je vais culturer. Avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Merci. Je vais culturer. Je vais culturer. Moi, je m'en fais. Moi, je m'en fais. Moi, je vais conclure. Moi, je vais conclure alors. Bon, laissez-moi la voix de conclure. Ok. On conclure. Bien. Alors. Attends. Claire, il y a ton top secret qui veut parler. Voilà. Moi, je vais conclure en disant simplement Claire, tu es à base. Toi, tu as conclu en dernier lieu. Moi, tout ce que j'ai à dire simplement, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé actuellement. C'est vraiment, c'est comme ça qu'on devrait discuter entre nous, entre Gabonais. Mais bien sûr. On devrait en principe comprendre les intentions de l'autre avant de juger la personne. Merci. C'est très important parce qu'après, on va vite en besogne et on fait des erreurs, mais on dit si on savait. Parce qu'on ne connaissait pas le fond de la pensée de la personne. Je dirais aussi que dans une histoire, pour qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait deux personnes. Si une seule personne ne répond pas, il n'y aura jamais de problème. Voilà pourquoi j'ai demandé à Isaac de ne pas répondre. Et j'ai vu aussi le comportement de Claire lorsque Mme Barat s'est mis dans son direct. Elle a eu un comportement d'apaisement, un comportement de droit de nez. Ce n'est pas parce qu'elle a peur du tout. Parce que simplement, elle respecte et elle a été éduquée comme ça. Tu sais, on dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Merci. Dans la vie, chacun fait des erreurs, chacun apprend de ses erreurs. Les Gabonais, comme on dit, n'est pas méchant. Mais le Gabonais, il est mauvais. Comme on disait, le Gabonais se fustre facilement. Le Gabonais n'est pas le bonheur des autres. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans l'Afrique. Ça existe en Afrique. Mais il vaut mieux commencer à laver les soins en famille que de penser à regarder dehors. Alors, pour conclure, je dirais simplement que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse ses enfants Gabonais, que Dieu ramène la paix au pays. Que Dieu fasse plus de personnes qui veulent nous éloigner du peuple, de la patrie. Que ces personnes soient punies à jamais éloignées de notre patrie. Que les étrangers qui viennent piller nos ressources et nos richesses, que ces personnes soient loin, loin du Gabon. Que Dieu s'abatte sur eux. Que toutes les terres entières s'abattent sur leurs familles et leurs enfants. Que le Gabon soit la terre, la terre de nos ancêtres. La terre de notre salut de bonheur. Je dirais simplement ceci. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu bénisse le Gabon. Amen. Merci. Alors, qu'est-ce que je veux encore ajouter avec une magnifique conclusion comme ça ? Juste tellement, hein. Au revoir. On va couper. 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 parce que j'aurais trahi les Gabonais, je pense que parfois, on abuse de nos interventions. Alors, moi, je ne suis pas pour la haine quelconque, quelle que soit la couleur de la haine qu'on peut avoir. Je suis pour l'unité nationale. Mais je sais avec qui je fais l'unité nationale. Excusez-moi. Je ne peux pas faire l'unité nationale avec Ali Bongo Ndimba. Je ne pourrais pas faire l'unité nationale avec Marie-Badelène Bourancho parce que ce sont eux qui font en sorte que nous soyons en guerre. Donc, mon unité nationale concerne le peuple gabonais. Au peuple gabonais, lorsque, à l'avenir, vous avez des intentions, surtout à ma personne, de m'accuser, je vous jure, amenez les preuves. Présentez-moi les preuves. À ce moment-là, je vais vous expliquer. Je ne suis pas quelqu'un de fourbe. Je ne suis pas fourbe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on me donne de l'argent et que je repris de l'argent, je viendrai m'asseoir avec le peuple gabonais et je dirai au peuple gabonais, vous voyez, j'ai reçu 100 millions de francs CFA. Je mange seule ou bien je mange avec vous. Mais pour le moment, je ne suis pas prête à trahir d'abord la mémoire de mon petit frère et à trahir les compatriotes gabonais qui sont morts pour que, moi, Claire, je puisse bénéficier de cette liberté-là. Je ne suis pas prête à me bafouer, à trahir mes consciences, ma conscience ou mon idéologie pour ça. Si vous êtes incapable de reconnaître cela en moi, alors je vais dire ce que j'ai l'habitude de vous dire. Soyez alors mes employés. Soyez alors des personnes ou mes lèche-bottes. Parce que ce mot-là, je vous énerve les gens. C'est mes lèche-bottes. C'est quelqu'un qui veut être ta lèche-bottes ou ton lèche-bottes. Tu peux passer son temps à t'accuser à tort ou à te donner les noms qui ne sont pas les tiens. Nous avons un seul combat, le meilleur. Et le plus meilleur combat pour notre nation, c'est de délivrer notre pays et enlever la littérature Ali Gongo Ndiba. Mais c'est le parti au Gabon. Moi, Claire Numan, je suis ravie et j'assume que je suis ravie parce que c'est mon frère et que moi aussi, je vais rentrer au Gabon. L'autre là-bas, d'un jour, c'est parti au Gabon. J'étais contente parce que c'est un frère, peu importe, mais pas parce que je partage leurs décisions, mais parce que ça me fait, ça me ravir tout simplement. Sur ce, peuple gabonais, soyons unis, que vive le Gabon, que vive l'unité et que vive Claire Numan parce que je reste et je resterai l'activiste des activistes. Donc sur ce, bonne soirée à vous et que des mille soient meilleures. À bientôt, les amis. À bientôt. Bye-bye. C'est pas mieux pour que vous la musique d'Isaac avant de partir. Oui, oui. Non, non, non. Mène une courade d'Isaac. Mène une courade d'Isaac. Oh, mais la courade d'Isaac. Tu peux encore attendre, attendre, attendre. Oh, mais dans un beau ton son, ton son là. Oh, mais celui-là, Isaac. Non, on va... Le son, c'est à plus, c'est demain. Je suis fatigué. Je te sens demain. Pardon. Tonton, c'est créé. Tu as déjà prié. Le plan a déjà conclu. Papa, moué, maman, pangou. Moué, 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 moué. À demain. Moué, moué, moué. Pardon, moué, moué. Moué, moué, moué. OK, il n'y a pas de souci alors. Donc demain, on va aller... Encore, attends, j'ai oublié, j'ai oublié. Pour que ça est parti. Encore, je remercie ma grand-sœur Suzanne Barak d'être dans ce... D'avoir été... Je ne sais pas si elle est encore là. D'avoir été dans ce live avec nous. D'avoir eu... Je ne sais pas si aujourd'hui, elle a eu... un langage plus ou moins courtois avec moi, avec nous. Donc merci, grande Suzanne Barak. Et donc demain, elle a dit qu'elle va répondre à cela aussi. Je ne parle pas de ça. Non, t'inquiète. Donc, tout simplement, si j'ai le temps, je viendrai dessus. Encore une fois, la grande, c'est avec toute la paix, avec tout l'amour. Je n'ai rien contre toi, mais c'est Dieu qui sait tout ce qui se passe dans la vie. Je te souhaite le meilleur, que tu trouves la paix intérieure et surtout que les dieux de nos ancêtres, les dieux de nos parents, t'accompagnent dans tout ce que tu fais et on se retrouvera peut-être un jour au Gabon. Que vive le Gabon et que vive la nation. Mais... 155 jusqu'à 2, on est arrivé à 200. Moi, je suis fatiguée. La bouche me fait mal. Vous voyez, la longue bouche, là. J'ai fait parfois mal. La longue bouche, là, fait mal. La longue... Isaac, il est passé. Que se passe-t-il ? Fernand, tu arrives en retard. Nous, on a fini. Donc, il n'y a pas d'expliquée. Tu vas regarder. Donc, le lab sera disponible. Vous pouvez regarder un peu. Là, j'essaie de faire un peu le menace. Tu ne mets pas. Je vais laisser le lab. Donc, je vais laisser le lab demain parce que j'ai vu un connu qui dit ça qu'il y a dit qu'elle va faire le décryptage ce stade de main. Donc, je vous laisse la possibilité de faire le décrypte sur le lab. Qui vient de parler ça, mon nom, là ? Ah, ok. Fernand est commis. Ok. Bye-bye à tous. On est ensemble. Bisous, bisous. Love you, peuple gabonais. Et on est ensemble. Par contre, la personne qui va encore dire venir maudire mes enfants, ma famille, que je suis trêche. Moi-même, je ne peux pas. Je voudrais insulter ses parents le jour où la personne... C'est ça que moi, je me lève. Insultez-moi. Je suis d'accord. Parlez-moi mal. Je suis d'accord. Je suis une personnalité publique. J'accepte. Mais quelqu'un qui va encore venir insulter, maudire mes enfants, ici, vous n'allez pas me m'assurer avec comment je vais ouvrir ça. Vous n'avez pas dit que tous les gens sont des amis. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Venez encore maudire mes enfants. Vous n'avez pas de preuves. Vous venez que cette génération est maudite. Venez encore maudire mes enfants. Attends, ne me dis pas que tu vas te déshabiller aussi. Je veux bien me déshabiller. Moi, je ne suis pas folle. Je suis celle même qu'on allait ramasser quelque part là-bas. Moi, c'est pire que la folie. C'est où je me retiens parce que je m'éduque, parce que je suis éduquée. Mais moi, quand ça compte dedans là-bas, c'est tembré. Tu enlèves tout. Attends. Moi, quand je me bagarre, j'enlève tout. Je suis déshabillé. Je suis déshabillé. C'est mon frère qui est venu me mettre des amis. Pourquoi les gens refusent le mot individu? Les gens refusent le mot individu. Oui. Parce qu'on disait m'a dit, m'a dit, il dit que les gens... Non, moi, c'est individuel. On parlait de vacances à la bagarre avec les beaux-parents. Hé, c'est un peu bien habillé. Je l'ai apporté des amis. Mes petits frères sont allés chez les cafés. Moi, j'enlève les habits. Donc, en fait, c'est pour rire. J'en ai un peu amusé et tout ça. Mais sincèrement, soyez respectés si vous voulez que je vous respecte. Voilà. Si vous voulez le respect soit récyclique, soyons respectés nous tous. Vous ne voulez pas... Vous retenez les noms des gens quand ils participent à ta émission ou à ta page quand ils participent, il faut retenir les gens qui sont courtois, les gens qui viennent avec respect et qui veulent contribuer pas vraiment pour l'édification et surtout pour la lutte pour le combat. Mais c'est pour ça sur ma... Sur mon... C'est pour ça sur le poste, là, j'ai bloqué beaucoup de gens. C'est pour ça que j'ai bloqué beaucoup... Sur le poste que j'ai fait où je suis debout, là, j'ai fait un long test, là. C'est sur le poste-là que les gens viennent. Donc, je fais les captures comme je vous ai monté tout à l'heure, là. Et puis, je bloque parce que je ne peux pas comprendre que tu viens dans le profil de quelqu'un et que tu maudis une personne sans raison. Donc, moi, je bloque souvent. Moi, je préfère comme insulte parce que c'est une personnalité publique. Il n'y a pas de souci. On ne les insulte, les insultes, les insultes ne le tue pas. Une insulte ne m'a jamais insulté. Mais comme il y a des insultes comme on dit maintenant ma génération, comme on dit mes enfants, parce que mes sirs n'est pas trop au Gabon. Je le fiche. Je le fiche. Je vais te dire une anecdote. Il y a un grand psychologue, un Américain... Un Américain qui a dit que... Même si nous sommes plus de cette bataille. Attends d'abord, ma pangou. C'est le week-end. Je devais sortir un grand psychologue qui a dit que lorsque quelqu'un t'insulte, en principe, dans ces insultes-là, en principe, il te dit des choses que lui-même que ça lui... Des choses qui lui feront mal lui. C'est-à-dire que quand il te dit, par exemple, fils de pute, un exemple, ce mot qui te dit là, c'est un mot qui le touchera lui-même. C'est-à-dire que en principe, il se met à ta place en t'insultant. Tu vois un peu, non ? C'est paradoxal. Le psychologue a dit que quand quelqu'un t'insulte, c'est des mots qui l'atteindront forcément lui-même. Il le retourne contre toi. Oui. On m'a aussi dit ça. On m'a aussi dit ça. Il y a aussi un gars qui m'a appelé. C'est un psychologue. À chaque fois que les gens t'insultent, ne font pas ça en mal. Non, non, non. Moi, je ne peux pas le mal. C'est-à-dire qu'ils te maudissent par exemple, qu'ils te maudissent. C'est des gens qui ont été maudits quand ils étaient jeunes. Même quand il m'a dit qu'on a ta génération et toi, vous allez payer pour ces services. Oui, c'est les gens que j'arrive en là tout à l'heure. En fait, la vérité, vrai de vrai, je n'avais pas l'intention de faire le live. Mais c'est quand j'ai lu le commentaire, là, je dis que là, c'est abusé. C'est pour ça que j'ai mis que j'arrive en là dans mes cinq minutes. Vous savez que moi, j'ai les polaires et je suis comme ça. Donc, si je peux venir dans des postes et quelqu'un dire que je suis au-delà, mes enfants sont au-delà, parce que je suis content que mon frère aille au Gabon. Mais qu'est-ce qui ne va pas que le Gabon est clair? Dis-moi, dis-moi. Qu'est-ce que les gens racontent là? Ils sont disent que le Fénix ne dort plus les nuits à cause du TikTok. Depuis tout à l'heure, je vois des messages circuler là. C'est quoi ces conneries là? Je ne vais pas vous dire. On va essayer de voir avec le Fénix s'il ne dort plus les nuits. Il passe toute la nuit sur le TikTok. Il dort toute la journée. Non, le projet de ton fils. Non, Hervé, il a toujours ça. Ça, Hervé, il faut arrêter. Hervé, il faut arrêter. Je n'aime pas ça. Vraiment, un moment, c'est ce qu'on a que de reprocher. Il ne faut pas ça. Il faut laisser le Fénix s'en faire. C'est comment avec le Fénix? Non, Hervé, laisse le Fénix s'en faire. Sincèrement. S'il dort sur le TikTok, il dort ici, chacun choisit sa plateforme. Moi, par exemple, j'ai 7 TikTok, je n'arrive pas. Je suis mieux aussi. Par exemple, quand il y a juste le TikTok là-bas, il n'y a que 10 personnes connectées. Ici, là, je vais arriver à 200 personnes, 300 personnes. Donc, chacun suit où il a le droit de faire le Fénix a le droit d'être où il est. Non, d'abord. Il a le droit de faire ce qu'il veut de son fils. Oui, il y a une jeune fille parce que lui, il y a une jeune fille qui a, je crois, qui a perdu la vue quelque part. Lui, il parle de tout ça. et l'incompétence. Quand vous regardez le Fénix là-bas, est-ce que vous partagez celle-là aussi? Vraiment. Moi, par exemple, c'est... En fait, si tu partages le Fénix, tu peux allaiter les gens sur quoi. Qu'est-ce qui est dangereux de faire le Fénix? Et puis, c'est sans vie. Ça nous regarde pas. Non, arrêtez. Vous pouvez tuer les gens. C'est sans vie. Le harcèlement fait un petit mot. Vous pouvez tuer l'enfant là. C'est la vie du Fénix. Ça nous regarde personne. C'est le Fénix. Le Fénix, c'est le Fénix. C'est le Fénix. On mange, on ne le parle ici. Le Fénix, vous allez laisser les seuls en paix. Laissez les gens. On ne parle pas de parler de Fénix ici. Laissez-nous tranquille un peu. C'est comment? T'entends, c'est que la laine de Kombosa. Il ne fait que me couper la parole. Bon, bonne nuit. Avec ton beau sourire. Avec ton beau sourire. Merci. Ma pancou, on va te donner... Quelle donne. Les radins, c'est comme vous, comme ça. Il n'est pas pour nous. C'est plus radin. On va peut-on m'emmène là-dedans. Non, mais si tu veux se marier, on ne se marie pas. Tu es radin, tu vas m'emmène combien ? On a envoyé un petit Western Union là-bas. Oh, oh, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Le fil a dit, c'est clair, voici, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, les vaux, le pays. Comment déjà t'appelait les gens ? On a déjà vu ensemble, toi et moi, quelque part. On a vu où ? C'est bon, c'est bon, c'est pas grave, ça va. Mais tu as une fois à Mordogne, c'était avec le Fénix. Oui, non, 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 pas avec le Fénix. Avec Marlène. Donc, tu me connais ? Attends, ta fille avec ma sœur Marlène. Je suis un mystère, Marlène, Marlène, je sais qu'elle m'avait amenée dans un bar à Bordeaux, là où il y a beaucoup des Africains, comme moi, j'aime pas que tu m'assoies dans les bars. Il y a beaucoup de Gabonais aussi. Il y avait beaucoup de Gabonais, les bars, je me suis senti bizarre parce que moi, je suis une d'elle, je ne m'assois pas avec des bars bizarres où les gens boivent des sous-lars bizarres. C'est dans le bar, là, non ? J'ai voulu te draguer, tu m'as dit non, tu t'es éteint. Il y a le pain de la Bordeaux, je t'avais répondu comment ? Non, ben pas, moi je suis initié, pardon. J'ai vu mon hérité et il te dit que non, j'ai les dents, j'ai les dents là-bas. Elle n'est plus à Bordeaux, hein ? Non, en fait, c'est ma soeur qui est à Bordeaux. Elle est hors. C'est ma soeur qui est à Bordeaux, donc parfois je viens à Bordeaux et je viens à Bordeaux et on était sortés, elle dit que là, quand je t'amène dans un coin de Gabonais, j'arrive là-bas à Bordeaux, il y a un coin de Gabonais, en fait, moi je suis bizarre, je ne suis pas dans le coin trop bizarre où les Gabonais sont sous la, sous la, on dirait les papillons bizarres, là, j'aime le tout. C'était le cours d'Elysée. Non, voilà, c'est pas le cours de couleur de la mort. Moi, je n'aime pas tout le coin comme ça. Donc du coup, elle m'a amenée là-bas, j'étais gênée, je te mets là, est-ce qu'il est comme ça, dis quoi, non, 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 quand tu m'as amenée ici, je ne sais pas si c'est le coin, c'est le seul coin où on m'a amenée à Bordeaux, là-bas. C'est le seul coin. Le cours de l'Elysée. Il y a eu un truc ce jour-là. J'y connais. Ce que lui, il dit là, c'est la vérité. Il y a eu un truc. Tu m'as même dit, je dis que c'est l'Elysée. Où est-ce qu'on t'a à draguer les gens en deux ans ? J'en suis à l'éveillé, je me draguer parce qu'on n'aime pas. Ah, ça, c'est lui qui parle. Bon, je vous laisse parler entre amoureux. Non, quel amour, pardon, c'est vrai. Entre amoureux, les Gabonais, non, pardon, les Gabonais sont les radins. Tu amènes d'abord les gens dans les bars bizarres, En plus, c'est même pas toi qui m'avait payé mon verre. Un radin comme ça. Un verre de 5 euros ou 3 euros ou 2 500 euros ou 2 euros, 2,50 euros. Je suis sûr. C'est pas toi qui t'a payé, c'est Marlène qui avait payé la moisson. Il t'a fait la bouche, là. Mais oui, voilà pourquoi je t'ai fui depuis le jour, là. Pas trop. Voilà pourquoi tu as dit qu'il y a un faux profil pour m'insultir. Non, oh, mais c'est méchant ce que tu fais, hein. Claire, je t'ai jamais insulté. Non, mais tu me taquines beaucoup, mais c'est méchant. Je taquine. Tout le monde, moi. Attends, il dit quoi, il dit quoi, Fankiri, je passe, tu toques. On dit que moi, je m'en vais. On va, donc tu veux que je pleure. Je ne pleure pas. Bonne nuit, mes amis, sincèrement, on a fait, attends, je regarde, oh, là, on a abusé 350 de live. Je pense que les Gabonais, vous avez été trop, 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 trop patiente. On n'a pas diminué, un 155, il sera présent, ça n'a pas diminué. On n'a pas diminué. Non, là, on est maintenant à 90, c'est bon. Dans 3 heures de live, on finit avec, oulala. c'est moins, je vois 160. donc on n'a pas le bon, tu es bon, d'accord, donc au revoir, alors merci à tous, bien de choses à vous, à bientôt, à bientôt, et bye bye.